Hello tout le monde, on est dimanche, 7 octobre, il est 9h10, je viens de me laver, de m'habiller, de me laver les cheveux, je me fatigue, qu'est-ce que je voulais dire, il fait nuageux, mais il fait pas froid, il y a un jour, un petit rayon de soleil, mais il a plu, donc je sais pas quel temps va être, notamment aujourd'hui, mais peu importe, parce qu'on va pas faire des choses transcendantes, on va, je vais, à 10h30 je pars, je vais chercher Alexis chez son père, donc je le récupère, en rentrant, c'est devoir, on a des exercices de maths, on va finir le livre, on l'a presque fini, il a encore deux pages, je sais pas pourquoi il n'a pas fini les deux pages, mais la fiche de lecture est à l'ordre pour le 15 octobre, donc c'est lundi prochain je crois, ouais, donc on va sûrement la préparer au brouillon, et puis après la recopiera, voilà, donc c'est assez simple quand même, c'est dire ce qu'on a pensé du livre, parler de tel ou tel personnage et tout, enfin c'est une fiche de lecture quoi, mais ce sera sa première, donc voilà, on va la faire ensemble, enfin je vais lire un peu les questions, du, 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 l'explication pour la fiche de lecture et puis, et puis voilà, il devrait y répondre, donc oui, hier j'ai reçu ma commande bon prix, hop, et je suis allée chercher, alors en tout cas c'est énorme, je crois pas qu'il y ait des, il y a pas beaucoup de choses, c'est que les trucs prennent de la place, donc je vais vous montrer tout ça, ouais, je vais m'installer, je sais pas trop où, et je vais vous montrer tout ça, voilà, alors, quand on reçoit dans mon prix, tout est dans des sachets plastiques comme ça, donc moi je les garde et on les réutilise pour, soit faire un petit sac couvert, soit, voilà, j'ai un peu déchiré, c'est parti, alors, moi je me suis commandé un pyjama, voilà, il y a le haut et il y a le bas, donc le t-shirt, enfin le haut pyjama, il est comme ça, gris, avec un petit design là, qui rappelle le pantalon d'ailleurs, voilà, il est comme ça, avec mon gris et le bas des manches un peu tortueux là, avec du rose, alors j'essaye, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, et le bas de pyjama, il est comme ceci, voilà, des feux d'artifice, parce que c'est la fête quand on dort, voilà, il est comme ça, voilà, c'était un ensemble, c'était un truc vendu ensemble, le pantalon a l'air un peu, enfin si c'est bien que ce soit bon, maintenant je suis bien contente, j'ai commandé un pull pour Alexis, donc c'est pas un pull très épais, c'est un sweat plutôt, voilà, donc il est comme ça, noir, avec marqué bro, voilà, tout simple, donc je vais montrer avant de le commander, pour qu'il me dise oui ou non, il m'a dit qu'il le trouvait bien, donc voilà, donc je vais essayer tout à l'heure, enfin il les serra tout à l'heure, j'ai pris à taille 14-15 ans, c'est plutôt sympa, et je me suis pris une veste, enfin une veste, un gilet un peu doux doux, molletonné, rose comme ça, pétant, voilà, donc ce sera plus pour la maison, je pense, voilà, comme ça, vous savez c'est en matière, il y a une capuche, c'est en matière un peu polaire pilou-pilou, là, on va voir s'il y en a, hop, ça pète, ah il est bien, oh, je suis trop bien dedans, j'essaie de vous montrer dans une glace, attendez, allons-y, oh je suis bien, ça c'est le genre de truc, voilà, hop, je me remets droite, voilà, donc il est comme ça, il y a des poches, hop, trop beau, ah vraiment j'adore, je le kiffe, comment il coûtait, je sais, j'ai même pas le truc des prix, je crois qu'il coûtait dans les 22 euros, il me semble, le pyjama c'était 19,90, donc 20 euros l'ensemble, le pilule d'Alexis avait 12, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, la veste sweatshirt, mais j'en ai gris, sweatshirt, oui, non, alors, pyjama, donc 18,99 l'ensemble, ça, cette veste là, 19,99, donc 20 euros, le sweat, 10,99, et j'ai pris des sous-vêtements, bon, j'ai pris un ensemble, je ne vais pas tout vous montrer, mais, un ensemble, donc il y a, comme ça, un soutien-gorge comme ça, un soutien-gorge couleur chair, beige, et j'ai pris les slips qui vont avec, qui sont là-dedans, comme ça je ne vous déballe pas, et je ne vous montre pas non plus sur moi, ah ah ah, oula, vous voyez, tout s'écroule, donc voilà, donc je vais ranger tout ça, je suis super contente, j'enlevé les étiquettes, j'espère que le pull ira Alexis, mais bon, il n'y a pas de raison, ah je suis trop contente du truc, mon out, enfin mon out, je ne sais plus, j'ai une foutue, mon trépied, et tout ça, donc voilà, je vais ranger, et puis je reprendrai, plus tard, mon trépied, vous tournez, vous tournez, vous allez voir le coeur, j'arrive, j'arrive, voilà, ok, allez, je reprends plus tard, oh, il fait sombre, il est donc, je vais bientôt partir, en chercher Alexis, il est 10h avec coeur, ouais, je reviens sur un truc quand même, en fait, beaucoup m'ont demandé, pour Alexis, sa bagarre avec son copain, ça s'est évidemment arrangé, et ils sont de nouveau, je vais tomber un truc, ils sont de nouveau, les meilleurs amis du monde, donc ça ne me compare, ils passent leur temps, à se chamailler, et à s'engueuler, et se battre, c'est la première fois quand même, après il y a bagarre et bagarre, c'est, voilà, et donc ça s'est vite, ils se sont vite, ils sont vite, réconciliés, ils sont assez comme ça, tous les deux, depuis longtemps, c'est je t'aime moi non plus, sans arrêt, c'est un peu déstabilisant, pour nous les parents, et heureusement, qu'on se connait avec les parents, parce que justement, on en parle, et on connait chacun, les forces et les faiblesses, de nos gamins, du coup, on n'accuse pas forcément l'autre, c'est vrai qu'une maman, que je ne connais pas, je pense que ça serait, plus dur, parce que, je ne sais pas, il n'y aura peut-être pas, cette compréhension qu'on a, vis-à-vis de l'enfant de l'autre, moi je comprends, enfin voilà, et on a décidé, que la maman, que si ça se reproduisait, ce qu'on n'espère pas, parce qu'on leur a fait une morale de ouf, et tout ça, et tout ça, on se ferait une réunion de guerre, une réunion d'urgence, tous les quatre, c'est-à-dire les deux mères, et les deux enfants, on avait déjà discuté avec eux, parce qu'il y avait déjà un souci, au début d'année, et voilà, donc la prochaine fois, on se fait une réunion, puis on les tue, donc voilà, donc ça s'est bien évidemment arrangé, et on espère que ça ne se reproduira pas, qu'ils se disputent, c'est une chose, qu'ils se battent, ça en est quand même une autre, donc effectivement, voilà, j'ai de la poussière à faire, c'est un truc de fou, j'ai la flemme, c'est le bordel là-dessus, ça m'énerve, enfin voilà, je voulais juste revenir là-dessus, pour vous expliquer un peu, c'est normal qu'ils aient été punis, je ne dis pas le contraire, mais c'est une bagarre de mecs, et voilà, c'est les choses qui arrivent, même si ça n'a pas arrivé, bref, je vous dis plus tard, je vous reprends au début d'après-midi, donc j'ai été récupérer Alexis, on est rentré, on a fait des toits, on a mangé, il y avait beaucoup de maths à faire, il y avait, un, deux, trois, cinq exercices de maths, qui ne sont pas très longs, mais c'est quand même cinq à faire, c'est de la géométrie, précisément, c'était relativement facile, même pour lui, donc tant mieux, on s'est avancé, il a fini son livre, on s'est avancé sur la fiche de lecture, on a fait que les premières parties, et on en refera d'autres tout à l'heure, parce qu'on avait pas mal travaillé sur les maths, donc, voilà, là on fait une pause, le truc, c'est qu'il a oublié, il a un téléphone Alexis, sans carte SIM, vous savez qui sert, il se le met juste en wifi, ça sert un peu de tablette et tout, et il a oublié chez son père, donc, en plus, j'avais cru voir son père le mettre dans le sac, mais apparemment non, bref, et en fait, le problème est que, alors, il devrait retourner chez son père dans 15 jours, mais c'est les vacances scolaires, son père ne le prend pas pendant les 15 jours des vacances, il ne peut pas, du coup, il va être chez mes parents, du coup, il va pas avoir son père avant au moins un mois, un mois et demi, ça dépend comment ça va tomber, et du coup, c'est après-midi, on va retourner chercher son téléphone, j'ai Alexis, il me dit vas-y, il me dit vas-y Alexis, tu viens avec moi, tu es un million toi, c'est aussi à toi de faire attention à tes affaires, surtout que quand j'arrive là-bas, je dis t'as bien pris ceci, t'as bien repris cela, voilà, je sais très bien qu'il y a des risques d'oubli, donc voilà, donc on va y retourner, donc ça fait 25 minutes de route, allez, donc en tout une heure à aller-retour, donc voilà, j'avais prévu cet après-midi de me mettre sur mes séries, parce que j'ai du retard sur les séries, j'ai du retard sur la vidéo aussi, bah du coup, il faut en le faire, mais ça va être plus en fin d'après-midi, donc j'aurais peut-être pas le temps de tout regarder ce que je devais regarder, enfin, bref, je suis une farade série, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, bah aussi, je crois, je regarde plein, plein, je regarde plein, 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 donc forcément, des fois, je suis à la boue, et des fois, là, je m'étais prévu cet après-midi, je suis à la boue qui pleuait du fond, c'est une horreur, il fait froid, je m'étais dit, je vais être tranquillou devant mes séries, une fois que les bars sont finis, je vais être tranquille et tout, bah non, faut encore qu'on le ressorte et tout, ça les retourne, bon, je serai tranquille après, mais, ça me gaffe de ressortir, mais bon, bref, j'ai eu envie de dire à mon ex, je pourrais me ramener le téléphone, mais bon, bref, passons, faut pas abuser non plus, voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, David fait sa sieste là, après mon j'ai fait toujours une petite sieste le week-end, je vous l'ai déjà dit, donc je vous reprendrai plus tard, voilà, aller-retour est fait, et maintenant, je suis tranquille pour le fin de l'après-midi, je vais me mettre sur mes séries, bon, d'abord, je vais monter ce vlog, déjà, ça me prend un petit peu de temps, voilà, et je vais clôturer là, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, pour un prochain vlog, à bientôt,